Amis gourmands, amis gourmets, c'est là qu'il faut venir, nous sommes dans le buger, nous sommes à Belay. Et on va parler avec Hélène à Pain-de-Loup, elle dit donc c'est le nom de la maison. Alors Hélène, on est à la fois ravis et surpris de ce que vous faites Hélène. Oui, c'est vrai que j'ai un concept de boulangerie assez différent de ce qu'on connaît habituellement. Donc c'est une boulangerie 100% levain et 100% bio. Enfin, au levain sauvage. Oui, mais en fait les gens me demandent souvent ce qu'est le levain sauvage. Mais il faut savoir que le levain naturel c'est en fait un écosystème de bactéries et de levures qui par définition sont dites sauvages. Parce qu'elles sont présentes naturellement dans l'environnement à la différence des levures, des petits cubes de levure industrielle qu'on trouve en grande surface. Donc ça demande tout un circuit bien particulier d'approvisionnement. Oui, et j'essaye de favoriser au maximum le local. Donc j'ai ma farine qui provient de chez Moulin Marion dans le nord de l'Ain, écrasée à la meule de pierre. Écrasée à la meule de pierre s'il vous plaît, dans le nord de l'Ain, bah dites donc. Et puis j'essaye de travailler au maximum avec des producteurs locaux. Par exemple les pleurotes de la focaccia qui viennent de Tenet. C'est les champignons de la cascade avec du comté de la fruitière du Val-Romais. On les connaît, la focaccia du Val-Romais. Donc on a compris les pains. On va aller montrer ici ces fameux pains. Regardez-moi ça ici au levain. Quelle particularité ces pains ont-ils ? Alors ces pains, ils ont une très bonne digestibilité. Ah bah oui, magnifique. On a des super alvéoles, on est en longue fermentation. Donc c'est des pains qui fermentent quasiment 24 heures. Et ça permet aussi d'avoir une excellente conservation des pains. Digestibilité, conservation, un taux de sel réduit et beaucoup de saveurs, beaucoup d'arômes. Donc c'est très tendance pour un public qui recherche ça en particulier ? Le public sportif, le public qui aime faire attention à sa santé, qui recherche des produits aussi avec beaucoup plus de goût, beaucoup plus de méthodes de fabrication traditionnelles et qui soutient les artisans locaux. Il y a toute une philosophie là derrière. Le circuit court, les artisans locaux, la santé en particulier aussi ? Aussi. D'ailleurs, j'ai développé toute une gamme de biscuits et de viennoiseries qui sont sans matière animale. Je travaille sans lait, sans oeufs, sans beurre pour essayer de toucher un public qui peut avoir des intolérances alimentaires ou qui veut avoir d'autres curiosités gustatives. La biscuiterie, dites-donc, chez vous, ça prend de la place également ? Oui, il y a de plus en plus de place. On a des produits salés, les crackers. On a des produits sucrés, notamment le sablé belésan. Parlez-moi, dites-donc, Hélène, du sablé belésan, on va ouvrir la boîte. Allez, vous savez, petit sang comme tout, c'est joli comme tout ça, dis donc. Donc ça, c'est un sablé que j'ai développé avec l'association Belé à cœur qui valorise le patrimoine de Belé. En fait, c'est ma version du spéculo, c'est un biscuit avec du jus de raisin rouge, de la farine de petite épautre et une pointe de cannelle. C'est très gourmand, très croustillant et assez peu sucré par rapport au spéculo traditionnel. Vous avez entendu, dites-donc, mi-gourmet, mi-gourmand, la recette du sablé belésan. C'est ici qu'on les trouve, on dit bien c'est à Pain-de-loup. À Pain-de-loup, il y a un joli mot là-dessous. En fait, il y a deux jeux de mots. Enfin, il y a deux explications pour le nom. À Pain-de-loup, c'est un petit clin d'œil à la ville de Belé. À Pain-de-loup étant le symbole de la ville. C'est ça, c'est l'emblème de la ville. Et je voulais vraiment inscrire l'entreprise dans l'histoire de la ville. Sachant que moi-même, je suis, on va dire, étrangère à la ville. Je viens de Lorraine et je suis une adoptée de la ville. Et puis à Pain-de-loup, c'est aussi l'expression faire quelque chose à pas de loup. Mais oui, mais sur la famille, il n'y a pas de loup. Oui, à pas de loup, c'est... En douceur. C'est ça, en douceur. Et c'est vraiment l'esprit du fournil, c'est vouloir faire les choses en laissant une empreinte sur l'environnement la plus faible possible. Parce qu'on est vraiment dans un esprit éco-responsable chez à Pain-de-loup. Donc chez vous, il y a une philosophie de vie qui est dans le métier également ? Également, oui, oui, oui. Alors vous avez très tendance, parce que ça correspond à une demande. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils mangent, que ce soit bon pour la santé, que ça respecte l'environnement ? C'est ça. Donc on travaille en toute transparence. Sur mon site internet, je valorise tous les producteurs avec une carte de France, une carte même du monde, où je référence en fait les producteurs à qui je travaille. Et puis les clients viennent directement acheter leur pain au fournil. Donc ils peuvent voir directement où est-ce que je travaille, comment leur pain est produit et dans quelles conditions. Donc ça permet d'avoir confiance aussi en termes de traçabilité et de qualité hygiène. Allez voir Hélène, justement, c'est route des Écossas à Belay. Et l'atelier est transparent. L'atelier est transparent, c'est ça. Vous rentrez directement dans le fournil, vous voyez les machines. Des fois, vous me voyez travailler si vous venez à midi. On est ouvert de midi à 13h et de 16h à 18h30 du mercredi au vendredi et le samedi au marché de Belay uniquement. Il faut absolument y faire un tour. Alors le marché de Belay, on le dit bien, c'est le samedi matin ? C'est ça. Devant le bar, le Télégraphe. Et puis vous avez justement, il s'est fait russier. Oui, je l'ai bien formé. Il connaît tous les produits, il saura parfaitement vous aiguiller. Nicolas. C'est Nicolas qui tient aujourd'hui la boutique parce qu'on est, on dit bien, au salon Buget Expo ici à Belay. Oui, c'est ça. Et j'ai ma vendeuse Florence qui est au fournil et qui reçoit les clients au fournil actuellement aussi. Eh bien, on est ravis dans la place du village de vous avoir rencontré, Hélène, ici à Pain-de-Loup parce que vous correspondez bien à cette jeunesse justement qui a sur ses épaules l'avenir de notre monde, de notre génération et vous en avez ce sentiment-là. Oui, je suis très fière de faire ce métier. C'est un choix, c'est une reconversion professionnelle que j'ai faite en 2020. Et avant, vous disiez quoi s'il n'y a pas d'ici ? J'étais ingénieure responsable développement produit chez Le Taner, donc une maroquinerie réputée à Belay. Et dites donc, alors on ajoute à tout ça la reconversion réussie. Moi, je dis bravo. Merci beaucoup. Merci, Hélène, bravo Nicolas également. Voilà, on dit bien, c'est à Belay et c'est tous les matins, tous les samedis matins, on dit bien, sur les marchés. Et puis on voit les sourires, les sourires qui sont le symbole aussi du bonheur, de bien manger. C'est ça ? Tout à fait. Et de la bonne santé ? En plus, oui. On conjugue tout en même temps ici, à Pain-de-Loup. Ah, j'aime bien moi le nom, à Pain-de-Loup. Merci, Hélène. Et merci encore à Nicolas. Merci, Orbein. A bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501